Aujourd'hui, on va voir la découverte de Jupiter. Jupiter est la cinquième planète la plus proche du Soleil dans le système solaire. C'est aussi la planète gazeuse la plus proche du Soleil et largement la plus grosse planète. Elle fait partie des cinq planètes visibles à l'œil nu et est donc connue depuis toujours. Elle est parfois la deuxième planète la plus brillante, juste derrière Vénus, parfois la troisième, juste derrière Mars. Au début du XVIIe siècle, Galilée a commencé à observer Jupiter avec le télescope. Il a pu découvrir que Jupiter avait quatre satellites naturels. C'est une énorme découverte, c'est la première fois que l'on découvre des satellites naturels sur une autre planète. Cela prouve que la Terre est loin d'être un cas unique. C'est grâce à l'orbite des satellites sur Jupiter et la position de Jupiter pendant l'année que l'on a pu découvrir la vitesse de la lumière au XVIIe siècle. La grosse âge rouge de Jupiter est découverte dès le XVIIe siècle mais confirmée seulement au XIXe siècle. A partir de 1892, un cinquième satellite de Jupiter est découvert. Puis au XXe siècle, plein d'autres satellites furent découverts. Du coup, les quatre premiers satellites découverts par Galilée sont surnommés les lunes galiléennes pour les différencier des nombreux autres. Pour ce qui est de l'exploration spatiale, Jupiter est beaucoup plus loin que les planètes telluriques par rapport à la Terre. En 1972 est lancée la sonde Pioneer 10 qui survolera pour la première fois Jupiter en 1973. En 1979, la sonde Voyager a découvert que Jupiter avait des anneaux. En 1995, Galiléo est la première sonde à réussir à se mettre en orbite autour de Jupiter. Elle permet aussi d'étudier les satellites. Vu que Jupiter est une planète gazeuse, elle n'a pas de surface. Il est donc impossible d'atterrir dessus. A l'avenir, les principaux projets concernant Jupiter seront portés sur un de ces satellites, Europe, une des lunes galiléennes. En effet, Europe est actuellement l'astre du système solaire le plus susceptible d'accueillir la vie en dehors de la Terre. Sinon pour le moment, une soixantaine de satellites ont été découverts, certains très petits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada